Musique Bonjour mes petites hélicornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le 18ème jour du Winter and Books et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de mon enfance. Alors bien sûr, normalement, dès l'instant que je pense à un livre de mon enfance, je pense à Harry Potter de J.K. Rowling, mais j'ai décidé de faire quelque chose de différent et de vous parler d'un livre que j'ai autant apprécié qu'Harry Potter. C'est À la croisée des mondes de Philippe Poulman. Alors c'est une trilogie dont le premier tome est sorti en 1995 et l'univers de À la croisée des mondes est à la fois très proche et complètement différent du nôtre. Dans ce monde, chaque personne possède un diamond. Ce diamond prend une forme d'un animal qui se fixe au fil des années et ce diamond est justement le reflet de notre âme. Dans À la croisée des mondes, on y suit les aventures de Lyra, une orpheline de 12 ans qui a été élevée par son oncle parmi les érudits du Jordan College à Oxford. Lyra est un peu garçonne, elle est dotée d'un très très fort caractère, elle est toujours à la recherche de nouvelles aventures dans cette université. Et un jour, elle va entendre parler d'une particule qui s'appelle la poussière. Et cette particule est censée pouvoir briser les frontières, les frontières entre les mondes. Et cette découverte va entraîner Lyra dans une quête vers le Grand Nord et elle va se retrouver au cœur des conflits et elle va se rendre compte que son destin est intimement lié à ces conflits. Alors d'abord, il faut savoir qu'À la croisée des mondes est classée dans les livres jeunesse, mais on peut un petit peu se poser la question de pourquoi est-ce que cette trilogie est classée dans les romans jeunesse. Moi je pense que c'est simplement par rapport à l'âge de Lyra, étant donné que c'est quand même une série de romans qui fait preuve d'une énorme maturité. Les enjeux sont extrêmement complexes et très poussés, qui peut parfois altérer la compréhension du bouquin. J'avoue qu'à la première lecture, j'ai pas tout compris les enjeux qu'il y avait dans la trilogie, mais au fil des lectures, ça m'a vraiment poussée à réfléchir véritablement à ce que je lisais. Alors d'abord, j'ai aussi envie de vous parler vraiment du personnage de Lyra, je sais beaucoup en font des tonnes autour de ce personnage, mais je pense qu'elle le mérite quand même. Moi, dès l'instant que j'ai lu À la croisée des mondes, j'ai tout de suite eu envie d'être Lyra. Parce que malgré ses 12 ans, elle est dotée d'une grande maturité, et elle a vraiment une grande force de caractère, et elle est très courageuse face à ce qui lui arrive dans l'ensemble de la trilogie. Certes, Lyra, c'est pas le seul personnage du roman, il y en a énormément d'autres qui sont tout aussi attachants et tout aussi bien pensés, mais je trouve que vraiment, Lyra représente tout ce qui devrait y avoir dans une héroïne de littérature jeunesse. C'est sûrement pour moi l'un des personnages les plus humains, et elle peut vraiment devenir un véritable modèle pour les jeunes filles. Et on peut dire que dans À la croisée des mondes, les personnages sont tous extrêmement bien développés, et ils sont dotés d'une humanité qu'il n'y a pas dans tous les romans jeunesse. Et justement, cette profondeur chez les personnages de la saga empêche cette vision un peu trop manichéenne qu'on peut retrouver justement dans énormément de trilogies pour jeunes adultes, adolescents et enfants. Alors il est vrai qu'À la croisée des mondes peut désarçonner les jeunes lecteurs, parce que même s'il a certains aspects qui sont propres à la littérature jeunesse, donc des aspects, j'ai envie de dire, enfantins, et je mets vraiment des guillemets là-dessus. Il lie ces aspects justement enfantins à des enjeux qui peuvent parfois être difficiles à comprendre. Parce que c'est vrai qu'À la croisée des mondes possède vraiment des thèmes qui peuvent être complexes pour des jeunes lecteurs. On y trouve un jugement sur la religion, notamment avec l'Inquisition, et on retrouve aussi cette quête du savoir et du libre-arbitre. J'avais à peu près 11 ans quand j'ai lu le premier tome, et c'est vraiment une saga que je conseille à tout le monde, petit comme grand. Pour les petits, ça permet vraiment de pousser sa réflexion sur des enjeux qu'on ne connaît peut-être pas forcément. J'ai conscience que ma présentation était assez sommaire, mais j'ai vraiment aucune envie de vous spoiler la saga, étant donné qu'elle est pleine de rebondissements, de nouveaux enjeux, etc. Et j'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir par vous-même. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir la saga, ou de la redécouvrir si vous l'avez déjà lue. C'était tout pour cette vidéo du Winter & Books. Et demain, vous pourrez découvrir un livre qui illustre Noël sur la chaîne de Flow & Books. En attendant, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à bientôt. Salut Médicorne !